Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans l'évangile de ce dimanche, les apôtres frères Jacques et Jean viennent exposer au Seigneur le désir qu'ils avaient. Un désir qui était né dans certains orgueils. Ils voulaient en fait avoir une place de préférence dans le royaume de Dieu. Leur désir était trop humain. Mais, comme nous le savons, il reste peu de temps pour la passion du Seigneur. Le chemin s'approche déjà de Jérusalem. La réponse du Seigneur montrera donc quel est le véritable poste d'honneur, ou bien plutôt la manière dont ils régneront avec lui. C'est de partager sa mission. La coupe que je vais boire, vous la boirez et vous serez baptisés. Du baptême dans lequel je vais être plongé. La coupe, les calices, rappellent les Gethsémanies, où Jésus accepte sa passion bien que la nature humaine ait voulu léviter. Le baptême, être plongé, immergé, indique aussi sa mort. Cet enseignement s'adressera ensuite aux autres apôtres, qui se disputaient avec les frères toujours pour des raisons humaines et motivés par l'orgueil. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, sa mort sur la croix, en rançon pour la multitude. Le Seigneur est le serviteur qui souffre pour les autres. Il sert par son sacrifice. Servir, c'est donner sa vie. Et c'est précisément cela qu'il commande à ses apôtres et à travers et à chacun de nous. Être avec lui, partager sa gloire, implique d'accepter le sacrifice, de le convertir dans un chemin d'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice du Christ s'est fait par la souffrance. C'est cela qu'il annonce à ses apôtres. Nous le savons. La souffrance, la douleur et le sacrifice sont toujours présents dans la vie d'une personne, de tous les hommes. Mais souvent cette question vient à notre esprit. Pourquoi Dieu envoie-t-il des souffrances dans ma vie ? Tout d'abord, nous devons dire qu'il y a des souffrances qui ne sont pas voulues par Dieu, mais elles sont conséquences du péché de l'homme. D'autres souffrances sont la conséquence des lois de la nature que Dieu a mises dans l'ordre de la création. Par rapport à la dernière, à celle dernière, Dieu a pensé notre univers matériel dans un ensemble de lois. Il est très intéressant d'entendre comment le catéchisme de l'Église catholique nous explique cette vérité. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse y exister ? Selon sa puissance divine, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a voulu librement créer un monde en état de voie, vers sa perfection ultime. Ce devenir comporte dans le dessein de Dieu, avec l'apparition de certains êtres, la disparition d'autres. Avec le plus parfait, il y a aussi le moins parfait. Avec les constructions de la nature, il y a aussi la destruction. Avec le bien physique, existe donc aussi le mal physique, aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. Dans ce monde, donc, en chemin, Dieu a mis l'homme pour qu'il cherche le ciel et afin qu'il y travaille pour son salut éternel, il puisse atteindre ainsi le but pour lequel il a été créé. Mais il y a une autre souffrance, c'est la douleur causée par les péchés des hommes. Il est évident que Dieu n'est pas à son origine, mais il le permet. Car pour enlever ses conséquences, les conséquences des péchés, Dieu devrait enlever aussi la liberté. Car en toute situation où l'on trouve des hommes libres, il est inévitable que certains utilisent mal leur liberté et commettent des péchés et fassent souffrir les autres. Un homme sans liberté, ce serait d'être un homme. La liberté nous donne la possibilité de choisir de faire le bien, d'aimer ainsi Dieu. Mais il existe en même temps à nous la possibilité de faire du mal librement et de détourner les dos à l'amour de Dieu. C'est le péché. Dieu a pourtant ses raisons pour permettre le mal. Pourtant, il nous suffit de savoir que Dieu a sa providence, c'est-à-dire Dieu a son plan, bien que nous ne soyons pas, que nous soyons incapables de connaître tout ce chemin. Encore le catéchisme. La permission divine du mal physique et du mal moral est un mystère que Dieu éclaire par son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vaincre le mal. La foi nous donne la certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas sortir le bien du mal même, par des voies que nous ne connaîtrons pleinement que dans la vie éternelle. Alors, il est très logique que parfois nous ne comprenions pas l'agir de Dieu. Cela nous dépasse. La foi nous rappelle donc qu'il est père et qu'il permet les souffrances pour notre bien. Cela est un grand acte de foi. Car pour beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes souffriraient un mal sans aucun sens. Il n'en est pas ainsi pour Dieu, car il a voulu racheter le monde par la douleur et la souffrance. Si souffrir était mauvais, pensons un peu, si souffrir était mauvais, le Christ n'aurait pas fait souffrir sa mère. Et pourtant, il a permis que sa mère souffre à côté de lui lorsqu'il était à la croix. Pourtant, le fait d'accueillir la souffrance avec un esprit chrétien n'était pas le fait d'atténuer la douleur lorsque cela est possible avec les moyens que Dieu dispose à notre portée. Par nos douleurs, par nos souffrances, nos mérites rendissent pour le ciel. Nous nous unissons à la passion. Nous participons à la rédemption de l'humanité par nos douleurs et nos souffrances. Nous devons apprendre à transformer la douleur en prière, en offrande. Une petite fille charge une fois son frère plus petit dans ses bras. Il l'a porté. Une dame lui demande « Où vas-tu avec ce train de charge ? » Et la fille répond « Ce n'est pas une charge, c'est mon frère. » Nous devons accepter la douleur, l'accueillir. Accueillir veut dire renoncer à nous-mêmes pour laisser la place à Dieu. Celui qui ne sait pas renoncer à soi-même, à ses plaisirs, à ses amours, est incapable d'aimer. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. C'est la preuve que le Seigneur nous a donnée en mourant pour chacun de nous sur la croix. en Jésus, dit la lettre aux Hébreux, nous avons un grand prêtre. Un grand prêtre qui est capable de compatir à nos faiblesses. C'est un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance excepté les péchés. Demandons à la Très-Sainte Vierge Marie savoir accepter dans notre vie les souffrances, de savoir embrasser la croix et de suivre son Fils Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.